Vidéo aujourd'hui à caractère créatif pour vous, l'idée c'est de trouver des sujets qui vous plaisent en partant de ce que vous avez toujours dessiné. Alors on va faire une activité aujourd'hui, vous pouvez la faire avec moi en suivant la vidéo, tout va être expliqué étape à étape. Pour illustrer mon propos, je vais choisir un sujet susceptible de plaire à la majorité d'entre vous. Je m'avance peut-être mais au vu des dessins de chevaux que je vois sur le net, je me suis dit que c'était un sujet récurrent. J'ai pas envie de simplement copier une photo de cheval, j'ai envie de m'amuser à créer un dessin qui m'est personnel. Comment faire quand on part d'un sujet déjà bien connu et commun, comme le cheval, le chat, le chien, la voiture, une femme ou un homme, comment faire pour que ce soit un dessin personnel et pas simplement une copie de ce que vous voyez ? C'est une méthode, une méthodologie que vous pouvez suivre aussi pour vos sujets à vous personnels. Alors c'est parti ! Alors en 1, choix du sujet. Voilà, tout simplement, vous choisissez votre sujet, ce que vous avez envie de dessiner, ce que vous avez toujours eu l'habitude de dessiner ou de copier. Donc maintenant, on passe directement à l'étape 2, c'est pas plus compliqué que ça. Alors en 2, à partir de ce thème-là, en fait, on va explorer en cherchant d'autres images, un peu comme si on cherchait des synonymes. Le plus simple, c'est d'aller sur Google Images, donc on tape cheval, moi j'ai tapé cheval, et en fait, ça m'a permis de tomber sur des dérivés du cheval, comme la licorne par exemple. Là, on commence à rentrer dans notre monde imaginaire. Les images qu'on va voir vont nous donner des idées, des pistes pour notre dessin. On peut aller voir aussi sur Wikipédia ce que signifie ou quelle est la symbolique de cet animal, par exemple, pour creuser un peu plus de sujets. Alors voilà, moi j'ai choisi cette photo du cheval. Et donc en fait, je suis tombé aussi sur des logos et des autocollants de licorne. Donc j'ai choisi cette photo parce que j'ai bien aimé le logo pour les couleurs. Du coup, ça va me servir de gamme colorée pour mon dessin, je vais m'en inspirer en tout cas. Et c'est aussi grâce à ça que je me suis dit que j'aimerais la dessiner en noir en fait, cette licorne. En général, elle est en blanc, comme ça mes couleurs vont bien contraster. Mais on pourrait aussi l'imaginer en marron, vert, rouge, avec des motifs, des tâches de couleurs par exemple. J'ai également trouvé le type de décor que je voudrais voir dans l'illustration. Je voulais des rochers, quelque chose de montagneux sur un chemin escarpé, parce que c'est le lieu idéal et fantasmagorique pour une créature légendaire. Dans 3, on va dire sélection. Vous allez sûrement récupérer plein d'images. Moi, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner quelques images. Une image pour chaque élément de votre illustration. Limitez vraiment la sélection, limitez-la à 3, 4 maximum. Si vous en sélectionnez trop, vous allez vous compliquer la tâche en fait. Sélectionner, c'est déjà faire des choix sur le résultat final de votre dessin. Alors maintenant qu'on a notre base de travail, on va passer à la quatrième étape qui est la composition. Donc je vais faire avec vous le croquis à partir de ces 3 images. On n'est pas obligé de tout copier. On peut prendre juste quelques éléments qui nous intéressent dedans. Moi, en l'occurrence, c'est ce rocher, le précipice et des rochers au premier plan. Et dans le fond de l'image, là, il y a un arbre. Je vais le reprendre, je vais le placer au premier plan. On a un mouvement général de la compo qui part dans ce sens. Ça indique à l'œil le chemin pour se balader dans l'image. Donc ça part d'en haut, ça s'arrête ici au milieu. Ce qui tombe bien puisque c'est le sujet principal. Et puis ça se termine un petit peu de manière évanescente. Alors, chose importante, une fois que vous avez fait votre croquis comme ça, placez le cadre. Là, on va affiner la composition pour bien caler tous les éléments. Le deuxième plan est là, sur lequel va être notre sujet principal. Le premier plan, je vais changer de couleur. Il est là, avec l'arbre. Et le troisième plan qui est dans le fond. Maintenant, dans une composition, comme en photo, vous savez, vous pouvez mettre une grille. En gros, très basiquement, il faut que votre sujet soit à ces intersections-là. En tout cas, les éléments importants de votre illustration. Je vais le décaler un peu plus par ici. Je vais agrandir la licorne pour qu'elle prenne plus de place. Parce que c'est quand même le sujet principal. Alors, je reprends une autre feuille. Ce que je peux faire, c'est que je peux, si je suis content à peu près du truc, au lieu de tout redessiner, hop, je la place en dessous. Et je pense que là, on est bon. On a une partie de l'image où ça va être très chargé, il y aura beaucoup de détails. Et une autre partie de l'image un peu plus légère. Donc, ça va créer un contraste et ça va équilibrer. Voilà, cinquième étape. Et la dernière, une fois qu'on a d'autres compos, il suffit de reprendre nos photos et de les copier. J'ai fini mon croquis. Je vais rentrer un peu juste dans les détails. Alors voilà, j'ai fini mon crayonné. Et donc là, je vais placer la couleur. Donc voilà, vous pouvez de cette façon dessiner d'imagination et personnaliser vos dessins et commencer à travailler votre style. Ça demande simplement d'assembler trois choses. Le sujet principal, un accessoire et un fond. Avec ces quelques références photos, vous balisez le terrain de jeu qui est la feuille blanche. Il ne vous reste plus qu'à copier et vous laissez aller à votre fantaisie. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur le dessin. Allez, ciao, ciao ! Je n'avais pas allumé la caméra à ce moment-là parce que finalement, j'ai ancré. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous montrer le résultat et de continuer un petit peu à améliorer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada